Antoine Poggioli, qui élève ses porcs et les charcutes Aucciani, a été le premier à voir sa charcuterie certifiée AOP en Corse. Par choix, il a quitté la démarche. Aujourd'hui, il est redevenu un éleveur fermier, sans label et sans subvention. On est à 100% race nostrale, on respecte le cahier des charges et on va au-delà des cahiers des charges de l'AOP. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas adhérer et faire simplement la caution pour certains d'autres qui ne jouent pas le jeu. Comme lui, 80% des éleveurs porcins souffrent d'une absence de reconnaissance de leur savoir-faire. L'Office de développement agricole et rural les invitait aujourd'hui à faire entendre leur voix auprès de l'INAO, l'organisme national qui délivre les appellations contrôlées. Car les éleveurs fermiers aimeraient se raccrocher à l'AOP. Mais tous n'élèvent pas des porcs 100% corse. De le faire évoluer, c'est une chose. De le modifier, c'est une autre chose. Pour nous, ça ne pose pas de problème de chercher toutes les solutions pour pouvoir s'entourer de tous ces gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de label pour pouvoir définir leurs produits. Nous les accompagnons techniquement, nous les accompagnons les rassemblants. Aujourd'hui, on réussit à faire l'union des éleveurs, ce qui n'était pas gagné au départ, puisque ce sont des filières très divisées, où il y a un historique. Aujourd'hui, de rassembler, de faire comprendre que nous avons les mêmes problèmes, nous les régler ensemble, c'était important pour nous. La situation devient urgente, surtout depuis que les semi-industriels ont obtenu l'IGP. Une appellation géographique qui ne nécessite pas d'élever les cochons sur l'île. On réfléchit sur un label port né élevé en Corse, ce qui peut donner une indication assez simple et précise au consommateur, qui va peut-être provoquer les actes d'achat. L'objectif reste à dynamiser une filière, afin de pouvoir défendre le terroir, l'alimentation et la structuration des élevages, résoudre les problèmes sanitaires et d'identification des animaux.